Bonjour à tous, nous sommes avec Jean-François Jaquet chez NB Armury et aujourd'hui on souhaitait vous présenter, au delà de la présentation surtout testée, un modérateur de son qui s'appelle Schulz et Larsen et qui a une collaboration avec la marque Browning. Jean-François a dans les mains la nouveauté qu'on avait présenté cette année à Liwa, la nouvelle Maral Brown en synthétique et Jean-François, donc on peut utiliser un modérateur de son que ce soit pour la chasse à l'approche, à l'affût et en battu, vous allez pouvoir le mettre sur cette carabine, on va le tester et puis voir ce qu'il se passe justement à l'inverse d'un tir sans modérateur. Voilà donc le modérateur ultra venant, je pense que c'est du haut de gamme de chez Schulz et Larsen, il a l'avantage d'être très compact. Donc la Maral est équipée d'un filetage correspondant à celui du modérateur de son, c'est du M14. Il suffit juste de bien l'installer. Alors ça c'est pas le prix, c'est le rappel du filetage de la carabine, c'est pour être sûr qu'il soit compatible avec l'arme. Donc on l'installe, on le serre bien à fond, ça fait partie des précautions à prendre dans l'utilisation des modérateurs de son, c'est toujours de bien les serrer, bien les caler et de vérifier si on tire beaucoup de temps en temps qu'il ne se desserrerait pas après plusieurs tirs, puisque là il décalerait de l'axe du canon et ça pourrait être dramatique pour le modérateur de son. Donc notre culasse est ouverte, on va procéder au chargement et au tir. Donc chargement vraiment aisé de la Maral. Voilà, j'enlève la bague qui me gênait un petit peu. Mon percuteur, mon chien est tendu. Donc le bruit est vraiment atténué, elle a lié la douceur de la carabine, on a l'impression de tirer avec une munition de... De vins de l'orif. De vins de l'orif, c'est un grand mot, mais de petit calibre de carabine de jardin. Il n'y a pas besoin de serrer l'arme. Peut-être que la crosse synthétique ajoute du confort au tir. Et avec le modérateur de son, on rajoute, bien que là on ait des casques, mais on est en milieu fermé, on rajoute une impression de confort qui est celle de l'absence ou la quasi-absence de la très forte détonation de la détente des gaz. Le modérateur de son a-t-il une incidence sur le recul ? Alors, il est censé diminuer légèrement le recul. Maintenant, je n'ai jamais noté... Si on le mesurerait, il y aurait une différence. A l'utilisation, je n'ai pas ressenti de différence entre les deux. On a, je vous dis, 308 crosse synthétique. On a vraiment un recul limité, une grande facilité. C'est très agréable à tirer. Très bien. On n'a pas de fatigue. A noter que je n'ai pas beaucoup de chaleur. Qu'il s'échappe du modérateur de son, c'est peut-être parce qu'il est très court. Et là, je pourrais, après mes trois tirs, je pourrais enchaîner un autre tir sans nuisance. Ce qui n'est pas courant sur tous les modérateurs. Et donc, pour aller jusqu'au bout de l'expérience, on va cette fois-ci retirer mes 100 casques pour qu'on puisse apprécier la grande différence avec le modérateur de son. Sur cette Maral Brown, en action, je crois qu'il y a plein de sangliers qui arrivent. On arrive. C'est bon ? C'est bon. Dans l'arbre. C'est à dire. Bon, et donc, toi, tu as senti une grande différence en tirant là, par rapport à une action, je dirais, de tir sans casque, évidemment. Sans casque, alors, c'est simple, c'est vraiment plus agréable de pouvoir tirer sans casque. Oui. Puisqu'on n'a pas de sentiment de contrainte. Le bruit est limité. Je n'ai même pas l'impression d'entendre une vente de long rifle à l'habitude. Maintenant, c'est très agréable. Et puis, alors, peut-être, et c'est peut-être aussi l'effet de ne pas avoir l'appareil sur les oreilles, effectivement, j'ai un sentiment de peu de recul. de vraiment peu de recul, caravine équipée, enfin, déjà très agréable à tirer, mais vraiment un engin avec lequel on a envie de jouer davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada